Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de septembre. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici le timer qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo en fonction du format qui vous intéresse le plus. Petite précision, pour ce mois de septembre, j'ai choisi de ne pas vous présenter les formats poches et pour les mois à venir aussi d'ailleurs, puisqu'il s'agit en général de réédition de grands formats, donc ce ne sont pas vraiment des nouveautés. En revanche, à partir du mois prochain, donc pour ma wishlist du mois d'octobre, je vous signalerai à la fin de la vidéo les suites de séries qui sont prévues en sortie parce que pour l'instant je ne le fais pas, je préfère vous présenter simplement les nouveautés, enfin vraiment les choses inédites et en fait je trouve ça juste dommage parce qu'il y a également plein de suites de séries qui m'intéressent, donc je ne vous ferai pas le résumé de ces séries puisque je vous en ai certainement déjà parlé sur la chaîne mais je vous signalerai quand même la sortie des tomes suivants. Je veux également préciser que je suis désolée pour le bruit que vous risquez d'entendre, mon voisin a décidé de terrer sa haie, voilà, comme par hasard, puis le bon, bref. En tout cas, on est parti avec les sorties pour le mois de septembre et en date du 5 septembre en grand format, donc je vous présente Ash Princess, le premier tome de la série de Laura Sébastien qui sortira aux éditions Albain Michel Jeunesse. Ici, on va donc rencontrer une princesse qui est l'unique survivante de sa famille qui a été massacrée. Le trône auquel elle avait le droit a été usurpé et elle est bien décidée à se venger. C'est un roman de fantaisie, donc dans un univers totalement inventé. La couverture est sublime et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette histoire. Le 12 septembre sortira Le Sanctuaire des Dieux, le premier tome de la série Terre de Brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rageau. Je n'ai pas encore lu de livre de Cindy Van Wilder, mais c'est une autrice qui est très très appréciée dans la littérature jeunesse en général. J'ai plusieurs titres d'elle dans ma pile à lire et dans ma wishlist, je crois bien. Terre de Brume, ça va raconter l'histoire d'un royaume qui voit arriver une brume petit à petit sur ces terres et qui s'inquiète un petit peu. Et on va découvrir une prophétesse, je crois. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas une femme va arriver dans ce royaume pour les prévenir que la brume charrie des créatures démoniaques, en tout cas pas des êtres super sympas. Voilà, en gros, ça va être une histoire de survie, également dans un univers fantasy et la couverture est là aussi, encore une fois, très 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 jolie. En date du 13 septembre, je vous présente Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson aux éditions Fleuve. Je pense que je vais arrêter de vous dire que les couvertures sont sublimes parce que pour l'instant, tous les livres que je vous présente, les couvertures sont vraiment mais somptueuses. Je suis très très fan de celles-ci, des précédentes et du livre suivant que je vais vous présenter aussi. Dans cette histoire qui est une fantasy... Non, plutôt du fantastique. C'est plutôt du fantastique steampunk. On va jongler entre deux époques. Je ne me souviens plus exactement l'époque du passé, mais on va se retrouver également au présent avec une jeune femme qui possède un genre de mécanisme qui apparemment serait le cœur d'automates. En fait, à l'époque, les automates étaient très présents dans la société et malheureusement, ils sont en voie d'extinction et l'objet que possède la jeune fille pourrait leur permettre de conserver la vie qu'ils ont et surtout de ne pas s'éteindre. En gros, cette histoire, ça va être une course contre la montre pour la survie des automates. Je vous présente maintenant aux éditions Lumen, L'Hôtel Invisible, le premier tome de la série Les Entremondes de Sean Eastley. Couverture. Voilà. Dans cette histoire, on va rencontrer deux jeunes enfants, je crois, qui ne savent pas grand-chose de leur père puisqu'il a disparu en leur laissant des étranges pièces de bois qu'ils portent en pendentif, il me semble. Et un jour, qu'ils sont dans un centre commercial, ils vont pousser la porte d'un hôtel invisible. Les employés de l'hôtel sont absolument abasourdis parce qu'en général, on ne réussit à franchir les portes de cet hôtel qu'en étant invité ou en faisant partie d'un certain club dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Les portes des chambres de cet hôtel ouvrent sur une multitude de mondes différents et donc on va naviguer entre tous ces mondes. Ça a l'air vraiment génial. Peut-être un peu plus jeunesse que les titres que je vous ai présentés jusqu'à présent, mais les éditions Lumen font toujours des couvertures sublimes et des histoires vraiment très sympas. Du coup, j'ai également très hâte de découvrir celles-ci. Le 19 septembre sortira Loukoum Mayonnaise de Olivier K. aux éditions Rouergue. J'ai sélectionné ce titre parce que le résumé me faisait vraiment trop envie et déjà le titre, je le trouve génial. Loukoum Mayonnaise, voilà, c'est trop chouette. On va suivre un ado dont la famille de la mère est belge et la famille du père est arabe. Alors je ne sais pas si c'est marocain, tunisien, algérien, c'est pas marqué dans la... ou tout autre pays arabe, c'est pas du tout précisé dans la quatrième de couverture. Et donc en fait, cet ado essaie de vivre un petit peu entre ces deux cultures et malheureusement, son père va être muté en Égypte et quand son père va être muté, lui va être envoyé à la campagne en Belgique chez ses grands-parents maternels. Et il se trouve que les grands-parents paternels habitent, je crois, la maison en face. Et ça va être un petit peu la guerre entre les deux couples de grands-parents pour essayer de faire valoir un petit peu sa culture à tout prix à cet ado qui, lui, se retrouve un petit peu perdu au milieu de tout ça. Voilà, donc j'espère que ça va être drôle. En tout cas, c'est ce que j'attends de ce roman, donc j'ai hâte de le découvrir. Je vous présente maintenant Lars Arkana, le premier tome de la série Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Retenez bien ce titre parce qu'il est fort probable que je vous le présente très prochainement au cours d'un unboxing, peut-être, du mois de septembre. En tout cas, je trouve que le résumé de ce titre correspond vraiment très bien au thème et au descriptif du roman qui est fait dans la Mille et un Livrebox du mois de septembre. Donc, je vous raconte un petit peu de quoi ça parle. On est ici dans Manhattan, à peu près à notre époque, je crois. Et en fait, les sorciers sont coincés dans Manhattan. Ils ne peuvent pas sortir de la ville, du quartier de New York en général. Ils sont coincés parce que s'ils sortent, ils peuvent perdre leur pouvoir et parfois même mourir. On va faire la connaissance d'une jeune femme qui a le pouvoir particulier de voyager à travers le temps et qui va devoir partir en mission des siècles, des années en tout cas, peut-être pas des siècles, mais en tout cas des années en arrière pour empêcher un sorcier de se noyer, je crois, avec un grimoire qui pourrait éventuellement leur permettre de retrouver une vie normale. Je passe maintenant aux sorties album et en date du 1er septembre, je vous présente surtout N'ouvre pas ce livre de Andy Lee et Is Mackenzie aux éditions Picolia. Je n'ai aucune idée de quoi parle ce livre, mais rien que le titre me donne très très envie de découvrir cet album, donc voilà, je suis assez curieuse. Le 3 septembre sortira Mephisto de Bernard Villiot et Antoine Guillopé aux éditions Gautier Langeraud. Ici, on va suivre un chat qui est appelé Mephisto parce que c'est un chat noir et que tout le monde pense qu'il porte malheur et il en a absolument assez d'être considéré comme un porte-malheur. Donc voilà, on va suivre un petit peu les aventures de ce chat. Le 5 septembre sortira Sylvain de Sylvanie Chevalier de Didier Lévy et Héloïse Scherer aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Sylvain qui est un petit garçon à qui on a demandé de ranger ses jouets au grenier. Il va retrouver son ancien cheval à bascule et il va commencer à s'imaginer toute une histoire d'aventure de chevalier. Il va devenir lui-même un chevalier et il va partir en Sylvanie, un pays qu'il a totalement inventé. Ça a l'air d'être une histoire toute touchante et très colorée aussi, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Je vous présente maintenant Le Fossil de Max Ducot, toujours aux éditions Sarbacane. Je ne suis pas sûre de quoi parle cet ouvrage. Il me semble qu'on va suivre un petit garçon et son papa ou son grand-père peut-être qui sont en train de faire des fouilles archéologiques et qui vont tomber sur un fossile. Et en fait, c'est surtout le format de cet album qui m'a interpellée parce qu'il est tout en papier découpé et je trouve ça juste magnifique. Le 7 septembre sortira Le Petit Renard des Villes de Coralie Sodo et Mélanie Fuentes aux éditions Bilboquet. On va suivre ici les aventures d'un petit renard qui aimerait se faire des amis. Malheureusement, les chats se méfient un petit peu de lui et il a peur des chiens. Du coup, il se demande s'il ne pourrait pas adopter un humain. Le 12 septembre sortira Quelle Horreur de Claire Lebourg aux éditions École des Loisirs. Ici, on va rencontrer un petit personnage qui est un animal mais je ne me souviens plus exactement quel animal. Je crois que c'est un insecte mais j'ai un petit doute. En tout cas, l'illustration de couverture m'a vraiment donné très envie. Je la trouve très jolie. Et ce petit personnage va réaliser des portraits de ses amis et malheureusement, ses amis ne sont pas très contents du résultat. Le 13 septembre sortira Gribouille en vadrouille de Léo Timers aux éditions Mines. Ici, c'est clairement la couverture qui m'a interpellée. On va simplement suivre les aventures de Gribouille qui, comme vous pouvez le constater, est un chat. Et je trouve que les couleurs sont vraiment juste sublimes. L'illustration de couverture également. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Le 20 septembre, pour mon plus grand plaisir, Vincent Cuvelier et Ronan Badel sortent un nouvel album de Émile qui s'intitulera Émile à la grosse patate. Voilà, ça sortira aux éditions Gallimars Jeunesse, collection Giboulé. Vous savez qu'Émile, c'est un personnage que j'adore. Je le trouve vraiment trop génial, ce petit garçon. Dans cette histoire, il a rendez-vous chez le dentiste. Voilà, mais il a décidé de ne pas se laisser faire. J'ai juste trop trop hâte de découvrir ce nouvel album. Alors là, j'ai pris mon téléphone parce que je suis désolée, mais les noms des auteurs... Voilà, donc le 26 septembre sortira Nino dans tous ses états de Susanna Matti Angeli et Maria Chiara Di Giorgio aux éditions Casterman. On va ici faire la connaissance de Nino qui est donc un petit garçon et en fait, on va découvrir la façon dont Nino est perçu à travers les gens de son entourage. Il est le fils de ses parents, le petit-fils de ses grands-parents, l'attaquant de son équipe de foot, le meilleur ami du narrateur. C'est un procédé de narration qui a l'air vachement intéressant dans un album jeunesse et du coup, j'ai très hâte de découvrir ça. Je vous présente maintenant à moi de Marine Rivoal aux éditions Rouergue. On va suivre ici les pérégrinations d'un ours polaire qui se retrouve coincé sur un morceau de banquise. Voilà, je trouve que c'est un thème très actuel et l'illustration est sublime, donc j'ai également très hâte de découvrir cette histoire. Le visiteur de minuit de Mario de Muraille va être réédité par Albin Michel Jeunesse sous format d'album puisqu'à l'époque, il avait été édité en première lecture, tout petit roman. Dans cette histoire, on va rencontrer... C'est un petit peu un conte en fait, on va suivre un homme relativement riche qui a une fille unique qui est très très malade et il est très très jaloux de son jardinier qui lui a 15 enfants qui sont tous en excellente santé et un homme qui certainement est une représentation du diable va venir le voir pour lui proposer un échange tout simplement entre la mauvaise santé de sa fille et la bonne santé d'un des enfants de son jardinier. Voilà, en gros l'histoire. Je trouve que les dessins sont sublimes là encore. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça peut donner. C'est une réédition mais je vous la présente quand même parce que ce format est génial. Donc voilà, tout simplement. Et enfin, je vous présente Boutique Tic Tic de Frédéric Clément aux éditions Albin Michel Jeunesse. Là encore, on va suivre ici un homme qui a ramené plein de souvenirs de ses voyages mais qui est un petit peu débordé. Voilà, ça déborde dans sa maison. Donc il décide de créer une boutique dans laquelle il va vendre ses souvenirs et il y a une petite fille qui va débarquer chez lui et plutôt que d'acheter ses souvenirs, elle va lui proposer d'échanger les souvenirs du vendeur avec ses propres souvenirs pour faire des cadeaux à ses proches. Voilà, donc je trouve que l'histoire a l'air très attendre et sante et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner là encore. Je vous dis ça pour tous les titres, c'est une catastrophe. Bref, je passe maintenant aux sorties en format BD et en date du 5 septembre, je vous présente La librairie de tous les possibles de Shinzuke Yoshitake aux éditions Mille ans Jeunesse. Il s'agit plus d'un roman graphique que d'une bande dessinée mais j'ai quand même préféré l'inclure dans cette catégorie dans lequel on va suivre un libraire qui a ouvert une petite boutique dans laquelle on peut trouver tout et n'importe quoi pour satisfaire n'importe quel client. Le 12 septembre sortira Empire Mechanic, le premier tome de la série Moriarty 2 Fred Duval, Jean-Pierre Pecco et Steven Subic aux éditions Delcourt. On est ici dans une revisite steampunk des histoires de Sherlock Holmes, il me semble, avec un personnage principal plutôt Moriarty. Il y a un manga sur Moriarty qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, c'est une bande dessinée. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Du coup, voilà. Je ne vais pas dire que j'ai hâte. J'allais dire que j'ai hâte, mais non. J'ai dit que ça suffisait, j'arrêtais de le dire. Donc voilà, c'est tout. Fini, terminé. Au suivant. Je vous présente maintenant Le Maître de la Tour, le premier tome de l'aventure fantastique de Lilian et Paul Drouin aux éditions Glena. Ici, on est dans une bande dessinée d'héroïque fantasy pour la jeunesse, à peu près. Voilà, en gros. On va suivre, je crois, deux enfants qui vont se retrouver aspirés dans un monde parallèle à la recherche d'enfants égales. Je vous présente maintenant les petites cartes secrètes d'Anaïs Vacher et Cyrielle aux éditions Delcourt. On va ici faire la connaissance de deux enfants qui, dans les années 90, ont beaucoup de mal à être séparés par le divorce de leurs parents et ils vont commencer à entretenir une correspondance via carte postale, il me semble, qui est totalement secrète. Leurs parents ne savent pas du tout qu'ils s'écrivent. Ça a l'air d'être une histoire touchante, émouvante. J'adore la colorisation de la couverture. C'est une BD de tranche de vie qui change un petit peu du genre que j'ai l'habitude de lire et je pense que ça peut être vraiment sympa. Le 19 septembre sortira Moi en double de Mademoiselle Nevy et Audrey Laine aux éditions Delcourt. Ici, c'est Mademoiselle Nevy qui raconte une période de sa propre vie à l'époque où elle était obèse morbide. Et elle va nous expliquer son parcours, un petit peu les difficultés qu'elle a eues pour perdre du poids, le regard des autres, etc. Je vous présente maintenant le premier tome d'une série fantastique, je pense peut-être voir même fantasy. Il s'agit de Stand Still Stay Silent. C'est écrit par Mina Senberg aux éditions Achilleos. Je ne sais pas grand-chose de cette nouvelle série si ce n'est qu'on va suivre un groupe de jeunes gens qui sont explorateurs de... qu'ont très oublié suite à une... épidémie, il me semble. Voilà, j'en sais pas plus mais en tout cas, la couverture me donne très envie. Le 21 septembre sortira Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants de Thomas Gilbert aux éditions Bargo. Comme son titre l'indique, on va suivre ici des jeunes femmes à l'époque des procès de sorcières de Salem. Voilà, tout simplement. Et... c'est une période de l'histoire qui m'horrifie et me touche vraiment beaucoup donc j'ai hâte de voir ce que l'auteur a pu faire dans ce format-là. Le 26 septembre sortira Le réveil des poupées de Michelle-Yves Schmitt et Maude Bégon aux éditions Jungle. Il s'agit d'un récit un petit peu horrifique à la chair de poule dans laquelle on va suivre une maman et ses deux enfants qui emménagent dans une petite maison à côté de laquelle se trouve une boutique d'antiquité et la jeune fille va retrouver une de ses poupées de porcelaine qui est cassée. Elle va donc l'emmener à l'antiquaire qui est à côté pour lui demander s'il peut la réparer et là c'est la catastrophe. On va se retrouver dans un truc à la chucky un petit peu. Voilà, donc ça a l'air d'être quand même relativement jeunesse, pas tellement horrifique mais je pense que ça peut quand même faire bien flipper surtout si vous avez peur de tout ce qui est jouets animés. Je vous présente maintenant Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas Decressy aux éditions Albin Michel Jeunesse. On va suivre ici les aventures d'un adolescent fantôme qui a perdu ses parents pendant la guerre des fantômes et qui du coup va décider de s'enrôler dans la résistance. Seulement cette guerre se chevauche avec la seconde guerre mondiale et notre ami le fantôme va tomber amoureux d'une humaine. Et je termine cette vidéo avec Chroniques de l'île perdue de Loïc Clément et Anne Montel aux éditions Soleil. Ici on va faire la connaissance d'un frère et d'une sœur qui sont en croisière avec leurs parents. Malheureusement leur bateau va chavirer et ils vont se retrouver sur une île déserte séparés l'un de l'autre. La sœur va essayer de faire tout son possible pour retrouver son frère pendant que lui est recueilli par une jeune fille qui va essayer de l'aider. Vous constaterez qu'il n'y a pas de sortie manga dans cette vidéo c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de manga qui m'intéressait qui sortent au mois de septembre à part les suites mais je ne les ai pas notées du coup voilà mais je vous dis pour le mois prochain j'essaierai de vous noter quand même toutes les suites de séries parce que je trouve ça quand même intéressant de le savoir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéressent et si vous avez vous repéré d'autres sorties au mois de septembre qui pourraient vous plaire. Pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501